Comment avez-vous trouvé le moral du joueur ? Non, très bon. Je ne vois pas pourquoi vous posez cette question. Donc, si c'est plutôt déçu ? Déçu, oui, mais bon, après, ce n'est pas non plus déçu parce qu'ils auraient voulu gagner. Maintenant, ce n'est pas une défaite non plus, c'est un match nul. Je pense qu'un match qu'on aurait pu aussi remporter, donc je ne vois pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. On dirait que la GSK, si la GSK ne gagne plus maintenant, c'est une contre-performance. Je ne sais pas, je trouve ça un peu prétentieux de la part de tout le monde de penser que la GSK ne peut pas gagner un match. Comment vous avez entendu hier ? Vous n'avez pas été très doux avec les joueurs lors de la causerie de reprise. Bon, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je dis juste ce que je pensais et puis c'est tout. Donc après, mais bon, faire un pour moi, je leur ai bien dit que pour moi, faire un nul à l'extérieur, même chez le dernier, c'était un résultat positif. Parce que ce n'est pas facile de s'imposer à l'extérieur, ce n'est jamais facile. Et puis bon, je pense qu'il faut s'attendre à ce que toutes les équipes qui vont jouer contre nous maintenant, on parle beaucoup de la GSK. Donc toutes les équipes vont être très motivées pour nous battre. Donc voilà, il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à ce genre de match et de combat. Il faudra faire face. Maintenant, je trouve que c'est très excessif tout ce truc pour un nul. Bon, je ne comprends pas toujours, mais bon, c'est comme ça. Dans quel état de santé des joueurs ? Très bon, l'état moral très bon, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, pas de blessés. Tout le monde est là, sur le pont, apte. On travaille comme on travaille depuis le début et on avance. Donc c'est de bon augure pour le match, de façon à l'heure ? Oui, il n'y a pas de raison, on prépare ce match pour le gagner, comme tous les autres matchs. Et puis on verra ce qui se passera sur le terrain. 48 heures après, vous avez le MCO, un gros morceau aussi du championnat. Oui, tous les matchs sont difficiles, vous savez. Donc voilà, on va jouer ce match aussi, on va le préparer. On va d'abord penser au net et puis après on va... C'est le point de la récupération ? Avec les horaires qui sont décalés. Mais non, les joueurs ont l'air de bien récupérer. Donc voilà, je pense que l'important c'est d'avoir un gros moral et de savoir se préparer. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre prochain adversaire en Coupe de la 4 est en train d'enregistrer des comptes de performance. Une derrière l'autre, la dernière date c'est une défaite à domicile. Oui, c'est vrai qu'ils sont sur une période difficile. Mais bon, vous savez, chaque match a sa vérité. Donc faisons attention à ce qu'ils ne se réveillent pas sur l'homme contre nous. Donc il faut prendre avec beaucoup de méfiance ses résultats. Chaque compétition est différente et chaque match est différent à sa vérité. Donc il ne faut pas trop regarder ça. Il faut analyser leur jeu et puis après être à nous. à 100% ou à 120% sur le terrain. Et ne pas penser que jouer, penser sur la faiblesse de l'adversaire. Surtout savoir exprimer nos forces et imposer notre jeu. Et ne pas se dire oui, l'adversaire est en... Il y aura un match et ça sera un match difficile. Donc au Sraven, continuerait-il à faire du tournoir ? Bien sûr, ça sera bien obligé de faire du tournoir. Je ne vois pas comment on pourrait jouer à tous les matchs avec toujours les mêmes joueurs. Donc il y aura toujours du tournoir. Ça fait partie de la gestion normale lorsqu'on joue tous les trois jours. Les supporters attendent beaucoup de vous cette saison. Parce qu'ils ont vu un bon groupe. Oui, moi ce que je n'oublie pas, c'est que les supporters disaient qu'au mois de décembre, que c'était une équipe avec un effectif de quartier. Donc voilà. Donc maintenant, ils veulent qu'on gagne tout. On essaye. On essaye d'apporter les meilleurs résultats. On essaye de travailler, de faire les meilleurs résultats possibles. Après, il faut rester humble. Il faut que tout le monde reste humble, que ce soit les joueurs. Je leur demande beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut que tout le monde reste humble, que ce soit les dirigeants, les supporters. C'est match par match. Avançons petit à petit. N'oublions pas que c'est un effectif très jeune avec des joueurs qui découvrent le haut niveau. Donc voilà. Il y a une certaine qualité, il y a des résultats, mais restons humbles. Que tout le monde reste humble et on verra ce qui arrivera à la fin de la saison. Donc est-ce qu'il va y avoir d'autres jeunes qui vont avoir leur chance ? Oh ben, s'ils ont les qualités, je ne vois pas pourquoi, ils ne pourraient pas jouer. Bon, maintenant, après, on ne peut pas non plus jouer que les jeunes. Donc, et puis, il faut le faire au bon moment. Parce que jusqu'à là, il y a des chats de montrer des choses, mais il fallait attendre le bon moment pour les lancer. Il ne faut pas les lancer trop tôt, bien que Boya jouait le match contre Magra. Et contre Magra, tout le monde a demandé pourquoi il avait joué. Donc, vous voyez, les gens, leur avis est très changeant, tout ça. Donc, voyons, non, il faut le faire, les choses, en leur temps. Il faut être patient et avec les jeunes, il faut être patient. Et surtout, ne pas les griller non plus, ne pas les monter trop haut pour après les descendre ou les descendre pour... Non, il faut être, je dirais, mesuré en toutes choses et faire jouer les jeunes quand c'est le bon moment. Je pense que là, c'était le bon moment. C'est bien, ils ont su saisir leur chance. Maintenant, il ne faut pas non plus les monter trop haut, trop. Et puis aussi, savoir gérer leur temps de jeu, parce que quand on est jeune, on a besoin de récupération aussi entre les matchs. Surtout qu'ils ont joué les matchs contre Napsa, Mazo Coupe africaine. Ils avaient joué trois jours avant contre Bellabès. Donc, il faut aussi prendre tout ça en compte et ne pas les griller. Justement, vous vous sentez très serein, quand même. Comment ? Vous vous sentez très serein. Oui, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas serein et confiant. On est sur des bonnes performances. On est sur, je dirais, des performances de qualité. On est costaud dans tout ce qu'on fait. Le groupe travaille bien, est enthousiaste. Donc, je ne vois pas pourquoi. Après, on verra bien les résultats. Mais il n'y a pas de raison de ne pas être serein. Donc, les nouvelles recul vont arriver peut-être ? On espère. On espère qu'ils vont arriver. Bon, ça se ferait du bien pour le turnover et pour pouvoir nous aider en championnat et en Coupe de la Ligue. Parce que j'espère qu'on ira loin dans les différentes compétitions. Donc, on aura besoin de monde et de faire tourner l'effectif. Et donc, il serait bien qu'ils puissent rentrer dans ce tournoi. Merci, Coch.